www.maurice-info.mu M. Alanganou, aujourd'hui il fait un triste anniversaire c'est sa fameux accident Sorez et à cette époque-là aussi leader de l'opposition alors quel sentiment un an après ? Effectivement c'est un triste jour aujourd'hui c'est déjà un an depuis l'accident de Sorez comment dire, moi aussi leader de l'opposition là à cette époque-là et moi rappelle comment dire, c'est un événement tragique là, il est passé hier je rappelle moi c'est un des premiers politiciens qui est à l'hôpital civil c'est un des parents et des victimes mais ce qui nous a malheureusement constaté aussi c'est qu'au niveau de l'enquête de la police au niveau de l'accident lui-même c'est qu'à l'air les choses ils sont bien bien tendées et nous avons une pensée spéciale pour les parents quand on peut dire ça les parents de les victimes et du chauffeur et le contrôleur le receveur de bus qui nous nous rappelle qui a le chauffeur situé ça se trouve là ce qui triste là c'est qu'ils escalèrent pendant quelles décisions qu'ils font pour mon autorité est-ce qu'il donc pour prendre l'enquête au niveau de la cour est-ce qu'il a vivant il prend sa décision je pense chaque jour qui passait c'est un jour pénible encore plus pour les parents de la victime et aussi il n'est pas obligé qu'il y a un paquet de les gens qui sont blessés dans ce pays pour qu'ils atteignent une décision de l'autorité pour décider qu'ils marchent à suivre ce qu'ils prennent il a beaucoup du monde blessé sérieusement blessé il est handicapé et tout ça va du monde là y compris les parents de la victime et moi la seule la plus raisonnable que je dis aujourd'hui c'est qu'ils espéraient que les autorités et les individus en particulier prennent sa décision une fois vis-à-vis de cet accident je me rappelle comme expert comme expert il me donne rapport la police un expert ministère un expert étranger tous à la Nbini qui nous appelait dans l'incompréhension qui fait jusqu'à l'air les autorités pour décider qui décideront pour prendre concernant ce accident fatal mais justement vous utilisez l'opposition une cause d'épinée en cul oui moi tu pose d'épinée en cul pour t'y aider pour force les autorités à faire la lumière sur l'accident à l'époque j'ai fait la charge au frère tu fais que passer moi accepté qu'ils ont salaire là tout l'accident tu fais que passer et moi tu gagnes beaucoup d'enseignements qui tu mettais dans l'ensemble moi tu interpelles le ministre en question mais maintenant un an qui est passé les expériences venient les rapports il finit les absolument incompréhensibles qu'ils font jusqu'à ce qu'ils ont dit aucune décision pour prendre on revient ce qu'ils vont faire les PNQ d'alors une question parlementaire qui va les éviter une posée après subséquemment puis une aide oblige les autorités le ministre en question à révéler beaucoup d'affaires donc il gagne beaucoup d'informations mais seulement maintenant il y a des l'air pour que le DPP prenne sa décision concernant ce accident il y a une question de fin parallèle une inférie qui est coulée sur la Corée du Sud et pourtant ce président ne demande pas donc ce premier ministre ne démissionner parce qu'il ne prend l'IM la responsabilité est-ce que le ministère doit se prendre à participer à un démissionnel selon vous vous devez te rappel qu'à l'époque on s'y demande la démission du ministre l'opposition s'y demande la démission du ministre mais le ministre il choisit pour rester en place pour justifier ce qui vient d'arriver c'est vrai il y a beaucoup d'enseignements donc en tant que l'opposition nous suffit à nous devoir à l'époque 100% libre vivez les grands faits de l'actualité mauricienne avec du son de la vidéo et de la photo l'info qu'il vous faut de l'île Maurice c'est www.maurice-info.mu